sur votre écran, indiqué Pascal, qui est du Théâtre à Rives, donc de Rives, en Isère. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur lui, vous allez voir en replay son émission de scène spéciale sur lui. Et puis, ben voilà, je vais passer la parole à Pascal. Qu'est-ce que tu vas nous conter, Pascal ? De quoi tu vas nous parler ? Eh bien, j'ai choisi un petit texte exprès d'un livre de Karl Valentin, un auteur humoristique du début du XXe siècle, autrichien, que j'adore et que je n'ai pas souvent l'occasion de prononcer. Donc voilà, je vais essayer de le lire, normalement il se joue, mais on va essayer de le faire à plat, c'est peut-être intéressant. Donc ça s'appelle l'Aquarium. Autrefois, non, pas une autre fois, autrefois jadis. Jadis, j'habitais dans la rue de Selling. Non, mais pas dans la rue de Selling, on ne pourrait pas, à cause du travail qui passe. J'habitais dans les maisons de la rue de Selling. Pas dans toutes les maisons, bien entendu, seulement celle qui est là, comme ça, entre deux autres maisons. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est là-bas que j'habitais. Pas dans toute la maison, seulement au premier étage. Celui qui est au-dessus du rez-de-chaussée et en dessous du deuxième étage. Et là, on a un escalier qui monte, descend au rez-de-chaussée et qui remonte au deuxième étage. Enfin, ce n'est pas l'escalier qui monte, c'est nous qui montons l'escalier. Mais enfin, on dit ça comme ça. Et donc, au premier étage, j'ai dans ma salle de séjour où je dors, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai une salle de séjour spéciale où je dors. Et dans la chambre à coucher, je séjourne. Bon. Donc, dans ma salle de séjour où je dors, j'ai pour mon plaisir personnel un aquarium. Il est là, comme ça, dans un coin. C'est fou d'ailleurs comme ça va bien dans un coin, un aquarium. On aurait aussi pu mettre un aquarium en rond, mais il ne sera pas aussi bien rempli le coin. Bon. Il n'est pas bien grand. Disons qu'il est grand, disons comme ça. Que ça, ça, ce sont les parois en vert. Non, ça, vous ne voyez pas, mais ça, ce sont mes mains. C'est pour délimiter les parois. C'est pour vous expliquer, pour vous compreniez mieux. Donc, ça, ce sont les parois en vert. C'est mes mains, mais c'est les parois en vert. Et puis ça, ce sont les autres parois. Mais comme j'ai deux mains, et en dessous, je n'ai plus de mains, il y a le fond. Il y a le fond du bas qui retient l'eau. Parce que s'il n'y avait pas de fond, vous pourriez mettre 10, 20, 30, 10 000 lots par en haut, ça s'écoulerait toujours par en bas. Et ça découlerait toujours, toujours comme ça dans la salle à manger où je dors. Alors, pour une cage à oiseaux, c'est presque la même chose. Sauf que les parois, elles sont en fil de fer et pas en vert. Ça serait bien sûr ridicule de faire des aquariums en fil de fer. On ne saurait pas faire. L'eau passerait toujours à côté du fil de fer. C'est pourquoi la nature fait bien les choses. Et oui, les aquariums sont en vert et les cage à oiseaux en fil de fer.